Bonjour à tous et bienvenue sur Le Revenu TV. Quantum Genomics vient de dévoiler des résultats de phase 2B positif pour son Firibastat dans l'hypertension artérielle. Quelles sont les prochaines étapes pour la biotech ? Aura-t-elle besoin de lever des fonds prochainement ? Et comment se comporte son cours de bourse ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois son directeur général, Jean-Philippe Milan. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre candidat médicament a atteint tous les objectifs de votre étude de phase 2B. Comment va se dérouler la suite de son développement et quelles sont les prochaines échéances majeures le concernant ? Bon, tout d'abord, vous l'avez mentionné, nous avons atteint tous les objectifs de l'étude de phase 2B chez une population de patients à haut risque cardiovasculaire, ce qui nous amène naturellement, après des résultats positifs, à une étude de phase 3. Donc, étude de phase 3, et là je tiens à être très clair, sur une étude de phase 3 dans l'hypertension artérielle résistante, et dans une telle population, concernant environ 600 patients, la taille de l'étude, taille de l'étude, un seul essai sera suffisant. C'est ce qu'on appelle une étude pivotale, en fait. Et une seule étude sera suffisante pour obtenir l'enregistrement et mettre le produit sur le marché, parce que c'est notre vocation. Notre vocation, c'est d'amener le produit sur le marché. Alors là, je vais prendre ma casquette scientifique pour sauver des vies, et puis également, bien sûr, pour satisfaire nos actionnaires. Vous ne comptez pas y aller seul sur le marché ? Vous êtes à la recherche d'un partenaire pour prendre en charge une partie des coûts, voire la totalité, je ne sais pas, de cette phase 3. Où en est l'avancement de ce chantier ? Le postulat de départ, c'est que nous avons des résultats très positifs. Et donc, ceci nous met dans les meilleures conditions pour pouvoir signer un partenariat. Le 19 avril de cette année, nous avons annoncé 24 mois pour signer un partenariat. Le 12 novembre, nous avons annoncé 18 mois. Alors, il faut être prudent. 18 mois, c'est une échéance maximale. Et je préfère aujourd'hui vous dire une échéance à 18 mois et signée dans les 6 mois, plutôt que signée 6 mois plus tard. Donc, aujourd'hui, nous sommes en contact avec de nombreux laboratoires. Combien, à peu près ? Je vais vous citer 10 laboratoires fortement impliqués dans le domaine cardiovasculaire. Il n'y a pas eu d'innovation dans l'hypertension artérielle. Il y a un produit concurrent en développement, mais qui n'est pas une innovation, puisque le Firibastat est le premier représentant et l'unique à ce jour d'une nouvelle classe thérapeutique. Ces discussions vont durer plusieurs mois. Quel est le potentiel commercial de votre produit ? Quel est l'état du marché et l'état de la concurrence ? Parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a aussi certaines autres sociétés d'autres biotech. On pense notamment à Idorsia, qui est une biotech suisse, qui a signé un partenariat avec Johnson Biotech en juin dernier. Vous serez un petit peu en retard, du coup, pour le lancement de votre phase 3 à vous. Alors, tout d'abord, effectivement, Idorsia a signé un partenariat avec Johnson Pharmaceutical, Johnson & Johnson, avec un upfront payment. Je m'excuse pour ces anglicismes. Un paiement initial. Un paiement initial, merci, de 200 millions et des royalties variant entre 20 et 35%. Ce qui vous donne un ordre de grandeur, également, pour Quantum Genomics, du partenariat que nous pourrons signer demain. Point numéro 1. Point numéro 2, nous nous adressons à un marché de 150 millions de patients dans le monde. Alors, avoir un concurrent potentiel sur un marché de 150 millions dans le monde qui n'est pas adressé à ce jour, vous comprendrez que c'est une situation plus que favorable. Point numéro 3, ce produit n'est pas un nouveau produit. Je parle du produit d'Idorsia. C'est un produit qui a déjà été utilisé dans d'autres indications, notamment l'hypertension antérielle pulmonaire. Avec le Firibastat, le produit de Quantum Genomics, nous parlons d'un nouveau produit, d'une nouvelle entité, d'une nouvelle classe thérapeutique et un nouveau mécanisme d'action. En termes de calendrier, pour le partenariat, vous l'avez déjà annoncé. Pour ce qu'il en est de la phase 3, vous attendrez de signer un partenariat ou vous pourriez la lancer avant la signature ? Alors, pour lancer la phase 3, nous menons en parallèle une étude pour disposer d'une prise unique par jour, donc d'un comprimé à forme, libération prolongée, mais à une prise par jour. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie chronique et que donc il est bien plus important pour les patients d'avoir un comprimé par jour. Nous avions jusqu'à ce jour deux comprimés par jour. D'accord ? C'était le premier point. Nous le menons en parallèle. Nous allons rencontrer la FDA, la Food and Drug Administration, l'organisme de régulation aux Etats-Unis et également avec l'Agence européenne, pour faire valider notre protocole de phase 3. Ce qui prend toujours un petit peu de temps. C'est-à-dire ? D'accord ? Ça prend entre un trimestre et maximum deux trimestres. Donc, nous débuterons au début du deuxième semestre de l'année prochaine, l'étude de phase 3. J'ai bien parlé de 600 patients. Donc, c'est un coût qui reste tout à fait abordable, avec une posologie à une prise par jour. Peut-être que le partenariat sera signé avant, peut-être qu'il sera signé juste après. D'accord. Mais c'est la responsabilité de Quantum Genomics de préparer dès à présent l'étape suivante. Et le coût global de cette étude, vous l'estimez à combien ? Écoutez, puisqu'on parle de 600 patients, le coût va se situer aux alentours d'une vingtaine de millions d'euros. D'accord. En termes de trésorerie, justement, vous aviez environ 6 millions d'euros le 30 juin dernier dans vos caisses. Vous avez également la possibilité de tirer pendant encore plusieurs mois sur une ligne de financement en fonds propres de 24 millions d'euros mis en place avec Kepler-Chevreux. Donc, c'est une equity line, c'est-à-dire que vous faites, en fait, de l'émission de nouvelles actions au fil de l'eau et que vous récoltez de l'argent en contrepartie. Est-ce que vous allez lever, entre-temps, d'autres fonds ? Parce que c'est un instrument, l'equity line, qui a tendance à peser sur le cours de bourse, entre autres. C'est un instrument qui a tendance à peser, oui, dans une certaine mesure. Faut-il bien le gérer et bien le contrôler ? Nous avons effectivement, aujourd'hui, suffisamment de trésorerie. On avait dû restopper l'equity line à partir du 23 octobre. Vous avez tiré quoi, à peu près ? 4 millions, pour répondre très précisément. Il reste encore 20 millions. D'accord ? Donc, en tant que chef d'entreprise, je vais vous répondre sur deux points. Le premier, c'est notre responsabilité, je l'ai déjà dit, d'amener ce produit sur ce marché le plus rapidement possible pour sauver des vies de patients. Le deuxième, c'est de gérer l'entreprise au mieux pour ses actionnaires et le bénéfice de ses actionnaires. Donc, aujourd'hui, on peut étudier tout ce qui est possible en termes d'horizon. Il n'y a pas d'urgence dans la mesure où nous avons la ligne d'equity avec Kepler-Chevreux. Il nous reste encore 20 millions. Et nous avons, et là, encore une fois, je répète ce que j'ai dit, nous mettons tout en œuvre pour signer ce partenariat. La prochaine grande rentrée de fonds, finalement, ce sera la signature du partenariat. Il n'y a pas de volonté de faire une autre levée de fonds qui pourrait peut-être remplacer l'equity line, comme le font d'autres biotech, parfois. Je vous ai répondu de façon très claire. On étudie toutes les possibilités pour que ce produit arrive sur le marché en 2023. Et ce produit, vous savez, il a un potentiel entre 2,1 et 2,3 milliards de dollars en termes de chiffre de vente par an. Donc, la rapidité est aussi très importante, non seulement pour sauver les vies des patients, mais également, en termes de rentabilité, d'amener ce produit le plus vite possible sur le marché. On termine, du coup, sur le cours de bourse. Alors, votre action valait environ 6 euros lors de sa cotation en 2014. Elle est montée jusqu'à 13, elle est tombée jusqu'à 1,60 euro cet été. Et l'annonce de ses récents résultats cliniques, il y a quelques jours, l'a déjà fait remonter en flèche. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 4,50 euros. Quels sont les prochains catalyseurs boursiers potentiels pour le titre sur les prochains mois, outre le partenariat, qui, lorsqu'il arrivera, sera évidemment un moment important ? Vous avez peut-être d'autres choses en réserve dans votre portefeuille de produits ? Le premier catalyseur, vous avez répondu à ceci, c'est le partenariat. Et c'est la priorité. Le second catalyseur, c'est une autre indication, l'insuffisance cardiaque. Et nous allons lancer l'étude Corum, une étude de phase 2B, que l'on appelle preuve de concept. Et le recrutement des premiers patients, oui, est prévu pour le début de l'année 2019. Et les résultats de celle-ci d'étude ? Nous prévoyons les résultats lors du second semestre de l'année 2020. Très bien, Jean-Philippe Milan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur l'Europe NPD. Sous-titrage Société Radio-Canada